Vous le savez, depuis maintenant quelques jours, tous les débuts de live, on ouvre exactement 10 boosters sur Pokémon TCG Online, c'est le jeu de cartes Pokémon Online. Donc on va ouvrir effectivement les boosters, la tradition booster. On en a beaucoup à ouvrir de toute façon, donc c'est une tradition qui va durer, qui va perdurer. Et messieurs, dames, ce que je vous propose, c'est y aller quoi en fait. 10 plus ou moins 2, non tranquille. Non, non, abusez pas. 10 plus ou moins 2, non, non, non. Merci Firestorm pour le 13ème mois, merci Simia pour le 29ème aussi. Merci Aiden pour le 13ème, merci à Psywar pour le 12ème mois pour l'année. Merci à Lysium pour l'année aussi. Quelle fierté de fêter son premier anniversaire dans cette commu de fou, CDF. Merci Ponce pour tout ce que tu nous apportes au quotidien, tes streams font vraiment du bien. Quel plaisir de soutenir un streamer qui a des valeurs et qui n'a pas peur de les porter et de les défendre aux yeux de tous, n'en déplaise à certains, vive les fleurs. Merci Lysium, merci beaucoup. Message très rassurant et qui fait chaud au cœur. Merci aussi à Justine qui fait son 21ème mois. Merci à Shinia pour le 9ème mois. Merci à Fakir pour le 13ème. Bulbicouac fait son 15ème mois. Et on a Mainananas qui offre 5 abonnements, merci Mainananas. Merci beaucoup. Le bon Johnny, dis-moi, merci. Merci beaucoup. Bon, alors, messieurs-dames, pack, ouverture, ok. La tradition petit épisode de bref en début de live me manque, ce serait marrant de reprendre ça avec bloqué ou autre. Bah, j'ai envie de dire, on a repris ça avec l'ouverture booster. Alors oui, c'est un peu différent, c'est vrai, mais ça reste une petite tradition début de live, tu vois. On a quelques boosters à ouvrir, je vous le rappelle, messieurs-dames, ils sont... Ils sont ici, les boosters. Ce que je vous propose, c'est faire 5 célébrations. Non. Non, en vrai. Oh, on a du Mew, là. Imagine, on a Mew. Trop beau, la Provence. Ah bah ouais, Kank. Ah bah ouais, ouais. Merci beaucoup. Oh, imagine, on a du Mew. Merci Aorys, merci Master. Soutien du courage que tu as pour porter haut des valeurs. Merci Aorys. Merci beaucoup. Je pense qu'on va ouvrir ça. Je pense qu'on va ouvrir le Mew. Ok. Je pense qu'on va ouvrir le Mew. Comment tu as eu tous ces boosters ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en gros, Pokémon Online que vous voyez là, c'est le jeu de cartes officiel Pokémon, mais du coup en numérique, évidemment. Donc c'est dispo sur téléphone, sur tablette et sur PC. Et en fait, à chaque fois que vous voyez un booster physique, dans ce booster physique, vous avez une carte supplémentaire et sur cette carte, il y a un code. Ce code-là, si vous le rentrez sur ce jeu-là numérique, bah en fait, vous allez avoir un booster. Imagine, il y a quelqu'un qui achète épée, bouclier, point de fusion en booster physique. Bah en fait, avec un code qu'il y aura dedans, tu peux avoir un booster numérique, enfin un booster comme ça, online, de la même collection. En gros, c'est ça. Et alors, il faut savoir que ce jeu commence à vieillir, ça se voit, regardez la gueule qu'il a, il est immonde. Il date, je crois, de 2011 ou 2012, donc ça commence à faire un petit peu vieux. Il y a une V2 qui est prévue et qui est en bêta actuellement en France. Il y a beaucoup de gens qui jouent déjà sur la V2. Mais dans l'idée, moi j'attends qu'elle sorte officiellement la V2 pour transférer tout. On pourra transférer l'ensemble de nos cartes de la V1 à la V2. Voilà, voilà, voilà. Non, il est magnifique le jeu. Non mais, il est magnifique parce que peut-être tu le kiffes, t'as pris l'habitude et tout. Mais objectivement, le jeu est moche. Il n'y a pas de feinte. Il est... Et les cartes ne sont pas les mêmes que le physique. Alors si, ce sont les mêmes cartes qu'on peut avoir par rapport au physique. Par contre, effectivement, ce ne sont pas les mêmes cartes dans le booster. Tu vois ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as des cartes de fou en physique que si tu rendes le code du booster, tu vas avoir ces mêmes cartes de fou dans le booster numérique. Ça, non. Ok ? Ça, non. Merci Bande au choix pour le 12e mois. Et d'ailleurs, en lisant Bande au choix, ça me hype pour Pokémon, là. En vrai. Merci pour l'année. Merci à Marie Lissine aussi pour le 14e mois. Merci Bertender pour le 2e mois. Bon. Alors. Ce n'est pas ouf, Elden Rig à côté de ce jeu. En termes de graphisme, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. La nouvelle version, elle doit sortir quand ? En fait, la nouvelle version devait sortir en 2022. Elle est en bêta dans pas mal d'endroits, notamment en France. Mais elle n'est toujours pas sortie. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort, tu vois. Euh... Date, sortie, TCG, Pokémon 2. Je ne sais pas quand ça sort. Non, je pense que je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Messieurs, dames, le premier booster de cette journée, il y en aura 10. Je vous le rappelle. Attention. Booster numéro 1. Peut-être le Mew. On va... On essaye d'aller chercher le Mew. C'est le but. Évidemment, c'est le but. Hier, on a ouvert des boosters Mewtwo. On a eu deux Mewtwo. Chance de fou. Peut-être ici. Pour aller chercher. Un Mew. Merci, mon dameau. Ok. Bon. On remplit notre collection. Évidemment, avec des cartes que nous avons déjà. Ou non, d'ailleurs. Mais plutôt... Plutôt classique. Ici, messieurs, dames. Maintenant ! Ok. C'est un Quatox. Bon. Ok. Comment t'as fait pour avoir autant de boosters ? Alors, pour être tout à fait honnête, je suis streamer. Et j'ai une communauté qui joue un peu à Pokémon aussi. Et donc, du coup, j'ai reçu un nombre de codes hallucinant par DM, par email, etc. Voilà. Tout simplement. J'ai eu plein, plein, plein de boosters. Je me suis permis d'en donner aussi à des potes. Je sais que, par exemple, Mizu, elle joue énormément à ce jeu. Je lui ai donné, je crois... Je crois que je lui ai donné 200 boosters, quand même. À Mizu. Elle était plutôt contente, j'avoue. Bon, attention ! Peut-être ! Peut-être le Mew, ici ! Maintenant ! Ah, ouais. C'est horrible, parce que quand je vois Azumarill, je peux pas m'empêcher de penser à quelqu'un qui aurait, pour père, un frère, un grand-père et un arrière-grand-père. C'est horrible, c'est horrible. Je suis... C'est horrible. Je repense... Je repense à un breeding assez douteux. C'est horrible. C'est horrible. Ouais. Il est inceste, celui-là ? Bah, je... Je m'étonnerais pas, quoi. Je m'étonnerais pas. Bon. Ok, on en ouvre un autre, messieurs-dames, ok ? C'est parti. Alors. Évidemment, quelques cartes que nous n'avons pas. C'est bien d'avoir ces cartes qu'on a pas. En vrai, ça remplit la collection. Alors que là, peut-être, on s'y attendait pas du tout. Ici même ! Le Mew ! Non ! Non, 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 non. Mais le métal. Bon, pour le moment, l'opening est à chier. Pour le moment, c'est vraiment un as. Ça lui ponce juste pour dire que j'ai succombé à la folie Temtem grâce à toi. J'ai aucun regret. Déjà, trop bien. Et ensuite, en parlant de ça, j'ai une excellente nouvelle concernant Temtem. C'est que, en gros, je vous avais dit que j'avais envoyé un DM sur Twitter à l'équipe de dev de Temtem. Ça y est, ils m'ont répondu. Ils se sont excusés pour le retard et tout. J'ai fait, non, mais attendez, y'a pas de souci. Et donc, ils m'envoient 5 codes Steam pour Temtem que je ferai gagner mercredi prochain, du coup. Trop cool ! D'ailleurs, je leur réponds, là. Voilà. Donc, j'aurais dû attendre, du coup. Non, mais attend, 5 codes à gagner sur quelques centaines, milliers de personnes qui jouent. En vrai, t'as bien fait de le prendre si tu voulais le jeu. Mais c'est cool. C'est trop cool. En gros, ils m'ont dit qu'ils avaient vu que je streamais du Temtem une fois par semaine. Ils étaient contents. Ils avaient pas vu mon DM. Et ils m'ont dit, en vrai, on va te donner 5 codes pour le moment. Et puis voilà, quoi. J'ai dit, bah, c'est super gentil. Voilà. Trop bien, non ? Des crèmes, vraiment. Bah, en plus de ça, le studio s'appelle Crémage. J'ai envie de te dire, c'est QFD ici. J'espère vraiment que Temtem ne sera pas oublié après la sortie de Pokémon. Alors, je sais pas si tu veux dire Temtem ne sera pas oublié sur la chaîne ou en général. Moi, je pense qu'il n'y a aucun souci pour que Temtem existe, coexiste avec Pokémon. Je trouve que c'est des jeux qui sont bien différents, tu vois. Je trouve vraiment. Après, de mon côté, je vais pas te mentir que de toute façon, je vais galérer à trouver du temps pour tout faire. Parce qu'il y aura Pokémon, il y aura World of Warcraft ensuite. Cela dit, je verrai ce que je fais en endgame sur Temtem, tu vois. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. C'est finalement assez différent, même si c'est le même type de jeu, je trouve. MDR, j'arrive, je me dis que c'est Overwatch et ensuite Lapin Crétin. Et en fait, c'est carte Pokémon. Le multigaming est incroyable. Ouais, bah oui. Là, c'est du multigaming. Merci Droxil pour le huitième mois. Merci Vintar pour le vingt-neuvième. Merci RedHPM pour le trente-deuxième. Et merci aussi à Superordi pour le vingt-troisième mois. Merci Superordi. Bon. On continue. On a ouvert que deux packs pour le moment. Tu n'auras vraiment pas le temps de caler une douche avec cette fin d'année ? Non, non, je ne me laverai pas du tout. Ah non, mais le mois de décembre, je vais arriver. C'est très, très simple. Je vais arriver pour les vacances de Noël et les fêtes de fin d'année auprès de ma famille sans déodorant, sans avoir pris de douche depuis trois semaines. Je vais puer les aisselles et je n'en aurai rien à foutre. Et je n'en aurai rien à foutre. Et je sais que ma famille me dit, mais va prendre ta douche, jeune geek. Et je répondrai, non, car j'ai raide ce soir. Et ça me va très bien. Et ça me va très, 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 très bien. Et au pire, s'ils ne sont pas contents, ils m'offrent un déo pour Noël, tu vois. Voilà. Jeune. Jeune geek. Si vous considérez que 31 ans, ce n'est pas jeune, alors je quitte le plateau. Merci Bypastille pour le quatrième mois. Merci Eurosaway pour le onzième aussi. Merci beaucoup. Ciao, mec. C'est ciao. Et je déconne, bien sûr, parce que nous avons, messieurs, dames, quelques packs à ouvrir. Et on va enchaîner sur le troisième, évidemment. Allez, c'est parti. Troisième pack. Tu es vieux, Ponce. Tu es vieux. Moi, je pense que quand vous aurez vous-même 30 ans, vous trouverez aussi que 31 ans, c'est jeune. Je vous jure que c'est vrai. Mais attends, c'est évident. Quand tu as six ans, tu trouves que les CM2, c'est des vieux. Quand tu rentres au collège, tu trouves que les troisièmes, c'est des vieux. Quand tu rentres en seconde, tu as l'impression que les terminales, c'est des vieux. Quand tu rentres en première année de fac, tu as l'impression que les gens qui font leur master, c'est des vieux. Quand tu as terminé ton master, tu as l'impression que les gens qui bossent depuis cinq ans, c'est des vieux. Ok, Aurelsan. Ok. C'est réel. Messieurs, dames. Au-delà de grilles-pattes magnifiques que nous avons là. Tu vas nous faire tous les âges. Bah non, parce qu'après, le reste, je ne sais pas, tu vois. Le reste, je ne sais pas. Après, je te dis ça, mais il y a moyen que dans neuf ans, quand je vais fêter mes 40 ans, il y a moyen que je te sorte un petit... Honnêtement, 40 ans, c'est jeune adulte. Il y a moyen que je te sorte ça. Mais bon. Je serai à ce moment-là sur le MMO de Riot Games. On n'en aura rien à foutre de mon âge. Mais ce qui serait important, ce sera mon level, messieurs dames. Ok. Ok, dernière carte. Peut-être un Mew ici même. C'est parti. C'est de la grosse merde. Ok. Tranquille. 40 ans, c'est jeune vieux. Moi, je trouve que 40 ans, c'est... Non, mais j'ai dit ça pour me rassurer, mais moi, pour moi, 40 ans, c'est quand même encore jeune pour un adulte, tu vois. Je ne sais pas. Tranquille. En vrai, holo, c'est pas mal. Ouais, mais bon... Enfin, on cherche Mew, quoi. On a l'agron holo, alors qu'on cherche Mew, tu vois. Sale truc. Et de toute façon, de toute façon, ce qui est important, ce n'est pas le level, c'est l'e-level. Honnêtement, tu peux avoir un level avancé. Si tu as un stuff à chier, c'est dur, tu vois. Donc, enfin, ouais. Et les différents offés aussi, tu vois. Si tu es niveau max, mais tu as 0 offé, franchement, c'est dur aussi, tu vois. Sale truc. Bon, c'est à 80 ans. En vrai, je suis un jeune vieux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas tout à fait faux, ouais. Non, 80 ans, t'es un vieux vieux. Enfin, non, pas t'es un vieux vieux, t'es un vieux point, tu vois. T'es un middle vieux. T'es un middle vieux, 80 ans. Déjà, moi, si je vis jusqu'à 80 ans, je suis content, tu vois. En vrai. Moi, j'ai 27 ans, ressenti 60. Putain. Ah, je sais pas. J'ai tellement hâte des Red WoW dans l'hôtel full sueur. Moi aussi, j'ai trop hâte. C'est un rêve de gosse, hein, moi, qui va se réaliser. Vraiment, hein. Merci à l'nocris. Merci pour le sixième, et merci aussi à Cap'tmousse pour le troisième. Merci beaucoup. 80 ans, statistiquement, il te reste moins de 10 ans. La phrase est dure. Ok. Ok, ok. On ouvre un booster parce que là, peut-être que si on a Mew, on va toutes et tous gagner 10 ans d'espérance de vie. Et ça peut se jouer là-dessus. Ça peut se jouer là-dessus. Ça peut se jouer sur ça. Alors, premièrement, c'est juste une carte un peu jou... Ok, bon, on l'a déjà. Merci, Morpheus. Ok. Peut-être. Maintenant. Ici même. Alors que personne ne s'y attendait. Maintenant ! Oh là là. Quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce matin, je n'ai pas de chance. C'est nul à chier, hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Attends, mais hier, en trois boosters, j'ai eu deux Mewtwo ultra rares. Et là, en cinq boosters, j'ai un Kangoo Rex. Ouais, je crois que j'ai donné toute ma chance avec les Mewtwo. C'est sûr, en vrai. C'est sûr. Ouais, l'Ilu est propre. Non, par contre, les Illus des cartes sont très stylés, ouais. Ok, un autre. Messieurs, dames, un autre. Peut-être pour aller chercher le Mew encore une fois. Ok, peut-être pour aller chercher le Mew. On a une belle donnage ici. Ok. Ok. C'est maintenant que nous allons jouer sur l'ouverture ! Waouh, 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 waouh. Je pensais qu'on ne pouvait pas faire pire qu'un Kangoo Rex. Et on a eu Kaorin, putain ! Waouh ! Waouh, la journée éclatée au sol en termes d'opening, c'est grave. Waouh, c'est un désastre. Oh, la session, elle est flopesque. Oh, je te jure. Oh, je suis abattu. C'est... Ok. C'est presque offensant. C'est presque gênant, tu vois. Ok. Ok, on reset mental. Reset mental. Tranquille. Reset mental. Hop. Tranquille. Ça peut se jouer sur ça. Alors, mec, la carte est archi forte, par contre. Non. Arrête, putain. Elle est immonde. Enfin, elle n'est pas immonde, mais elle n'a rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Elle tanque un peu, quoi. Mais bon. Ok, maintenant, ouverture. Directement du cinquième booster de cette journée. Ok. Ok. Le Zoroark, ici. Ok. Le Chrysaciel, ancienne. Et maintenant, l'ouverture ! Mais putain, ça fait trois fois que je l'ai... En cinq boosters. Mais j'en peux plus. C'est juste qu'elle bouge, quoi. Vite fait, regardez les mouvements, là. C'est tout. Merci, Rosita. C'est trop grave. Perso, je les trouve jolies, les cartes. Alors, je suis grave d'accord. Attention, je précise un truc. C'est que l'interface du jeu est très, 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 très vieillotte. Parce que ça date quand même de 2011, je crois. Mais par contre, les artworks, etc. sont toujours... Enfin, les cartes sont trop belles. Ça, je suis grave d'accord, par contre. C'est magnifique. Bien sûr. Ok. J'en ai ouvert cinq comme ça. Je pense qu'on n'aura pas mieux. Il nous en reste 60. Je vais ouvrir des célébrations. Histoire... Non, 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 non. Non, non, non. La dernière, en général, c'est un Pikachu. On va tenter ça. Merci à Molit pour le neuvième mois. Merci aussi à Pumpkin pour le deuxième mois dans l'ombre. Merci à Ivory pour le dixième mois d'abonnement. Et attention. Première carte. Dos booster. Cosmog. Deuxième carte. Gros don. Bon. Déjà, c'est un légendaire. Mais je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Je précise. Attention ici. Merci Snowcloud. Attention ici, messieurs, dames. Ça peut être un bengueur. Bon. Ne rigolez pas de ma prononciation. Chacun dit comme il veut. Moi, je dis Lujia. Ok. En vrai, ça reste un... C'est un légendaire. Et ça. On a l'impression que d'un coup, la température a baissé de quelques degrés Celsius. Mais en fait, la réalité, c'est que cette carte in-game, je la trouve super forte. Je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire que défaussez votre main puis piochez cette carte. Si tu as une carte dans ta main et tu t'en fous, elle est forte. Elle est forte, cette carte. Voilà. Donc, ok. On rigole. On se fout de ma gueule et tout. Mais elle est forte. Et en plus de ça, artwork stylé qui dépasse sur la carte. Avec Professor Chen qui écrit quelque chose. Honnêtement, je trouve que vous avez le... Ouais. Franchement, je trouve que... Je vous trouve un peu dur, tu vois. Franchement. Ok, un autre. Tranquille. Non mais c'est pas... Non mais je trouve bon. T'en as 7 ponces. Ouais, bah... Il vaut mieux 7 que 0. Eh ouais. Eh ouais. Merci, syndouk ! Merci beaucoup, syndouk. Comme d'hab. Merci à toi. Pourquoi la musique ? Bah parce qu'en fait, tu peux avoir des dingueries et j'ai pas eu une dinguerie non plus, quoi. Ok, maintenant. Quiogre. Après avoir eu Groudon... Ça va. Oui, je l'appelle Groudon. Ici même... Oh ! Xerneas. Oh, elle est magnifique. Là aussi, elle est magnifique, tu vois. Elle est trop belle. Merci Glaviole. Elle est belle, en vrai. Bon, c'est la cinquième que j'ai. Mais elle est belle, hein. Par contre, celle-là. Messieurs, dames, je l'ai jamais eue. En plus, elle est extrêmement rare. Regardez ça ! Ok. C'est mon sixième Groudon. Et par contre, cette dernière carte exceptionnelle ! Putain, mais je viens de la voir, à l'instant même, c'est ma huitième ! C'est trop grave ! Mais quoi ? Là même. Mais je me fais arnaquer, je me fais arnaquer, c'est sûr. Il y a une arnaque, il y a un truc, il y a... Pourquoi il y a un Pikachu sur chaque carte ? Parce qu'en fait, c'est booster célébration, c'était pour fêter les 25 ans de Pokémon. Mais là, quand même, c'est grave. Mieux vaut 0 que 8. Elle est bien fait pour moi, ça. Mieux vaut 0 que 8. Elle. Ok. Par contre. Merci Karablu. Pour le 17ème mois dans l'ombre. Par contre. Par contre. Messieurs, dames. Alors que personne ne s'y attendait. Sur ces 4 cartes. Va sortir une... Dinguerie. Si t'as plusieurs fois la même carte, ça fait quoi ? Bah tu peux les échanger. Voilà. Premier banger. Ok, Rishiram. Ok, 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 ok. Merci Riku. Waouh, au droit de tout 4 ans. Merci Riku. Ok, ok, ok. Deuxième carte. Ok, Zekrom. Cohérent, cohérent, cohérent. Là, je pense que c'est une dinguerie. Là, c'est une dinguerie. Regardez cette carte. Maintenant ! Putain ! Cosmo, quoi. 10 centimètres, une tonne. Et cette dernière carte exceptionnelle, évidemment. Voilà ! Voilà, elle est belle, cette carte. Le Pikachu Surfer, ici. Avec surf 150 de dégâts. Un flow exceptionnel. Merci Davdar. Bon, petite question. Est-ce que tu peux faire un pool ? Un sondage ? Sonder l'âge des gens car... Des gens... Quoi ? Car étant déjà un peu planté dans la commune, j'ai l'impression d'être vraiment jeune, 17 ans. Donc, un sondage m'intéresse. J'ai pas voulu demander ça, mais vu qu'on parle d'âge... On parlait d'âge ? 17 ans, oui. Je pense que tu fais partie, effectivement, des jeunes de la commune, oui. Mais c'est une commune qui est très hétéroclite. Bien sûr. On en fera un jour un sondage. Mais en fait, pour avoir le meilleur panel possible, ce qu'il faut faire, c'est un sondage sur un... Pas sur Twitch. C'est un sondage, tu sais, sur un site qui permet de faire ça. Et en gros, c'est... Tu fais un sondage sur plusieurs heures, tu vois. Pendant tout un live complet, où les gens viennent et ils répondent, quoi. Voilà. Mais on en a déjà fait pas mal. Non, mais la commune est très hétéroclite. Vraiment, t'as des gens de 50 ans, t'as des gens de 16 ans. Voilà. En immense majorité, évidemment, les gens ont entre 20 et 30. En écrasante majorité, oui. Oui. Merci Croustimium pour le 20e mois. Merci à Starplegate pour le 9e aussi. Merci beaucoup. Oui, et selon les jeux auxquels on joue, le public sera plus ou moins jeune. C'est complètement réel, ce que tu es en train de me dire. Tout à fait. En fonction des jeux sur lesquels nous passons du temps, effectivement, le public sera pas le même, forcément. Et vu que je fais plein de jeux différents, totalement multi-gaming, en fait, ça va un peu dans tous les sens. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Messieurs, dames, pour le dernier booster à ouvrir de cette journée, je vous propose une évolution céleste. Ici même, le dernier booster de la journée, parce qu'après, je rejoins les potes pour Overwatch 2. OK ? Programme de la journée, je vous le rappelle. Donc là, dernier booster, ensuite Overwatch 2 avec les potes jusqu'à 13-14h max. Et ensuite, Mario et les lapins crétins. jusqu'à... On verra. OK ? Épée et bouclier. Évolution. Céleste. Non, c'est pas en OP, non. C'est maintenant... le dernier booster de la journée. OK. OK. Jure, Martin, Martin, merci pour le renne. Merci, frérot. Nous avons cette carte pseudo-rare ici même. Belle carte, je ne sais pas. Oh ! Oh, la belle carte. Oh, l'artwork est incroyable. C'est un beau Dratak et je n'avais pas de Dratak. C'est une nouvelle carte, en vrai. Donc, c'est pas mal. Merci, Capuenzo. En vrai, c'est bien. C'est une bonne carte. Bon, ouais, petit Dratak, c'est une bonne carte. Ouais, ouais. La dernière fois que tu as fait Overwatch 2 et un autre jeu, tu avais lancé Temtem à 17h, mais ils ont... OK, c'est pas vrai. Vendredi dernier. Avant Mario et le Lapin Crétin. Voilà, voilà. Voilà. Ouais. C'est faux. OK. Dernière carte. Dernière carte que nous allons découvrir, messieurs, dames. Je remercie Willy Allen, évidemment, pour les 5 abonnements offerts. Je remercie Martin Martin. Merci pour le 5e mois. Merci, Martin. Merci, Dijinx, pour le 17e mois aussi. Merci, Willy. Imagine un Rayquaza. C'est maintenant, messieurs, dames. Dernière carte. Let's go ! Oh, putain de merde. J'ai envie de fracasser mon crâne sur mon écran. Vas-y, je fais un dernier booster. Par contre, c'est vraiment le dernier. Si j'en fais un autre après celui-là, j'offre 50 subs. Donc, j'en ferai pas d'autres. Là, j'en refais un, parce que c'est horrible. C'est horrible. Allez. Maintenant. Je viens de l'avoir à l'instant même. Enfin, c'est la même, mais sauf qu'elle bouge un peu, quoi. C'est grave. Arrêtez. Non, 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 non. Y'aura pas 50 subs et une dernière. Non, non, non. Je peux pas faire ça. Pour des raisons évidentes. Non, non, non. Y'aura pas ça. Non, non, non. Et puis, je suis désolé de vous dire que cette ouverture est catastrophique. Je vous rappelle, hier, on a eu deux Mewtwo en l'espace de trois boosters et tout. Là, l'ouverture, elle est catastrophique. Il faut pas... Non, 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 non. On arrête. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Non, 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 non. En plus, Céline, avec qui je travaille, hier, quand elle a appris qu'il pouvait y avoir potentiellement 50 subs et réouverture, elle a failli péter un plomb. Non, non, on fait pas ça. Terminé, c'est fermé. Non, non, non. Non, non, non. Regardez. En fait, j'en parlais avec le live ce matin, mais on se faisait la réflexion. Coucou, papa. Salut, pam, pam.